Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, évangile Jésus-Christ dans ses mains. Voilà toi, Seigneur. Le sabbat terminé. Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques et Salomé, achètèrent des parfums pour aller engouer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En rentrant dans le tombeau, elles vit, assis à droite, un vénome a vécu de blanc. Elles furent saisies d'effrayer. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. » « Là, vous le ferez comme il vous l'a dit. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Frères et sœurs, en cette nuit où nous célébrons la mer de toutes les veilles, j'aimerais ouvrir les brèches de cette méditation par la question suivante. Dans quel état d'esprit célébrons-nous cette vigile pascale ? Dans quel état d'esprit célébrons-nous cette vigile pascale ? Dans l'impossibilité de recueillir vos réponses, permettez à votre serviteur de croire en l'expression de votre joie, et ce, malgré les restrictions qui ne nous ont pas permis de retrouver l'ambiance habituelle de nos assemblées qui vibraient au rythme des Alléluia. A ces mots, je m'arrêterai pour dire que dans tout échec, il y a toujours quelque chose de positif, mais il faut savoir le repérer. Le confinement, tout en nous empêchant de rejoindre nos lieux de culte, nous a offert la merveilleuse occasion de célébrer la nuit pascale en famille, comme les Hébreux en Égypte. Confinés dans une certaine mesure, craignons d'être frappés par un ange exterminateur qui allait visiter le pays et exterminer les premiers-nés de l'Égypte. Les familles des Hébreux ont entendu cette consigne sécuritaire. « Nul, nul de fou ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Exode 12, le verset 20. N'est-ce pas là la même chose pour nous aujourd'hui ? Nous y craignons l'exterminateur, dénommé Corrie. Pâques 2021 en famille rejoint finalement la première Pâques de l'histoire du peuple de Dieu tout en la dépassant. La nouveauté de cette Pâques vient de celui qui, en simoulant, en laissant connaissance sang, nous a fait passer de l'Égypte du péché de la mort à la paix commise de la vie éternelle. L'événement de sa mort et de sa résurrection a radicalement changé la situation de l'humanité et de la création tout entière. Un temps nouveau s'est ouvert. Désormais, l'humanité, l'homme, libéré des entraves du péché de la mort, peut recevoir et vivre de la vie des dieux. Qui est en Christ Jésus ? Mais pourvu, toutefois, qu'il honore le rendez-vous avec le ressuscité, qu'il cherche à le rencontrer à Saint-André-la-Resse. Et c'est ce que l'ange nous fait comprendre à travers ces mots adressés aux femmes. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. « Il est ressuscité, il n'est pas ici ». « Il est ressuscité, il n'est pas ici ». Frères et sœurs, que pouvons-nous entendre par « il n'est pas ici » ? Quels sont ces lieux où il est totalement absent ? « Il n'est pas ici ». Sans doute, il n'est pas là où entendre de l'enfermer les cases et la rigidité institutionnelle. Le premier, le rationalisme et l'intellectualisme est creux, prôné par Ciel à l'intérieur même de l'Église et qui fait de l'Occident un panthéon de tous les dieux sans sacralité. Il n'est pas dans les dédames de la spiritualité sociale ou des bonnes œuvres qui, au-delà de sa figure religieuse, ne favorisent aucune transformation existentielle. Prêtres, diacres, laïcs, nous sommes, malgré nos titres, nombreux à célébrer un ressuscité avec une vie de vieil homme. Le jour où notre vie reflètera le mystère que nous célébrons en cette nuit, le jour où, par grâce du Seigneur, nos vies passeront des ténèbres à la lumière, les forteresses de ce monde se branleront d'elles-mêmes. Rien ne nous retiendra, rien ne nous empêchera de crier au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est vraiment ressuscité et qu'il est vivant. On ne nous ramène plus besoin de nous demander une preuve de cette proclamation, car la transformation radicale de notre vie et la joie qui illuminera notre visage seront suffisantes comme épreuve. Souvenons-nous de Moïse qui, après avoir rencontré le Seigneur, a eu un visage rayon. Exode 34-29 Il n'est pas ici. S'il n'est pas ici, comment le rencontrer donc dans cette liturgie pascale ? S'il n'est pas ici, où est-ce que nous pouvons le rencontrer ? Nous pouvons le rencontrer en esprit. Le ressuscité vit des honnêtes en esprit et c'est l'esprit qui le représente et nous donne de l'annoncer. C'est lui qui nous accorde de dire au monde et avec puissance qu'il est vraiment ressuscité. Rencontrer le ressuscité en esprit ne veut pas dire au niveau du cerveau, ne veut pas dire imaginer une rencontre car la foi en Jésus-Christ n'est pas une vieuse idée. La foi en Jésus-Christ est un événement qui impacte l'existence humaine dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas une idée. Et le Saint-Esprit est bien réel, une personne divine qui rend possible cet événement de la rencontre avec le ressuscité. Par quel signe reconnaît-on celui qui a rencontré le ressuscité en Galilée ? Par quel signe le monde reconnaîtra-t-il en nous les disciples du ressuscité ? C'est lorsque seront estipés de nos cœurs le racisme, la haine du profil, la jalousie, les dénigrements, la méfisence, l'hypocrisie religieuse, l'hypocrisie dans nos relations, la soif du pouvoir tant politique et religieuse, le manque de transparence dans la gestion de ce qui nous a été confié, les conspirations et les réunions en bande organisée pour déstabiliser ceux qui font ombre à notre politique renommée. Lorsque nous serons libérés du syncrétisme, des pratiques du faux doux, du fétichisme pour bel et autre avec l'utilisation des photos pour maléficier telle ou telle personne, lorsque nous serons véritablement libérés de toutes ces choses-là, de tous ces agissements du vieil homme, alors on reconnaîtra en nous les disciples du ressuscité. tous ces maux qui minent le monde, nous les trouvons en chacun de nous. Nous les trouvons en nous, les chrétiens. Voilà pourquoi le monde ne nous prend plus au sérieux. Mais, mes frères et sœurs, rien n'est perdu pour nous qui célébrons Pâques malgré notre indignité. Il y a une bonne nouvelle pour nous. Elle est dans Romain 8, 26. L'Esprit Saint vient au secours de notre férèse. L'Esprit Saint vient au secours de notre férèse. Que vient-il faire ? Il vient rendre possible la rencontre avec le ressuscité. Il vient changer notre tristesse en joie. Il vient changer notre cœur de pierre en chair. Mais, bien plus, il fait demeurer le ressuscité en nous, dans nos cœurs, par la certitude qu'il nous donne de son salut. Car, il est écrit, le Christ vit en nous par la foi. Ephésiens 3, 17. Lorsque l'ange proclame il n'est pas ici, il veut en réalité nous dire « Il est désormais en vous, il n'est pas ici, il est désormais en toi. » La vraie Galilée où l'on rencontre le ressuscité, c'est le cœur de l'homme. La vraie Galilée où l'on rencontre le ressuscité, c'est le cœur de l'homme. Alors, que vienne dans nos cœurs la lumière de la résurrection. Amen. La vraie Galilée